Musique Bienvenue tout le monde, je m'appelle Francis Gosselin, je suis directeur des contenus de Creative Mornings Montréal, ceci est notre 20e événement. Give it up! Et vous faites partie des 400 quelques qui ont reçu un billet sur les 700 inscrits ce matin, donc comptez-vous quand même chanceux de pouvoir être debout, à la limite. C'est sûr qu'on pense à l'éducation comme évidemment un phénomène individuel, puis le monde de l'éducation c'est un monde qui est à la fois en plein changement, on parle de Creative Live, on parle de Coursera, on parle des MOOC, on parle de plein de systèmes qui sont en train de révolutionner l'éducation, et en même temps c'est un milieu on dirait des fois qui est complètement immobile, qui ne change pas du tout. Et la difficulté là-dedans, puis ce n'est pas du tout une critique, parce que pour avoir travaillé avec des universités, puis avec des petites écoles primaires et secondaires, c'est vraiment pas facile de savoir ce qu'il va falloir savoir, être, savoir-faire dans 20 ans. Il y a des gens du collège Saint-Anne ici, Marc, des gens du collège Notre-Dame que j'ai pu côtoyer aussi. Honnêtement, quand j'avais 10 ans, en 1992, je ne pouvais pas savoir ce qu'on aurait besoin aujourd'hui en 2014, en termes de compétences, en termes de savoir-être, etc. Puis s'il y a une chose que je retiens peut-être, et je pense qui est importante et qui va être omniprésente dans le discours qu'il va suivre, c'est que dans le fond, ce qu'essaient de faire les institutions de formation et d'apprentissage aujourd'hui, c'est de nous montrer à apprendre à apprendre. Dans le fond, c'est un peu cette logique que tu ne peux pas savoir quelles compétences il va falloir, mais si tu sais les acquérir à mesure qu'elles viennent, ça va être ça la qualité, dans le fond, qu'il va falloir détenir. Il y a des gens ici, comme Benoît Saveur, qui est juste derrière, à côté du spot, je ne te vois pas bien, Benoît, mais qui sont, on a au Québec des gens, des génies de la formation, de la pédagogie, en fait, qui sont un peu méconnus, mais qui pensent justement comment non seulement la formation initiale va se transformer, mais comment la formation en cours de vie va être en train de se transformer, à l'ère du tout rapide, du ADD systématisé, peut-être que finalement, il faudrait apprendre en plus petits morceaux, en fait, peut-être qu'il faut découper l'apprentissage. Je n'ai pas de réponse à toutes ces affaires-là, mais une chose est certaine, c'est que les questions d'éducation, c'est un petit peu souvent l'espèce de point de chute, c'est un peu le fourre-tout auquel on revient tout le temps. Ah, il faudrait changer notre système fiscal, donc il faudrait changer le système d'éducation. Il faudrait changer le journalisme, donc il faudrait changer la manière qu'on forme les journalistes. C'est toujours l'éducation, ça commence toujours avec l'éducation. Et donc pour ça, on a invité une personne qui est un être extraordinaire, qui est parmi certainement les individus les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés de toute ma vie. Je ne veux pas du tout mettre la barre haute. La première fois que j'ai vu Alexandre Taillefer, j'étais assis sur mon divan, puis il était dans la télévision. Et puis ensuite, je l'ai rencontré pour de vrai dans un petit projet qu'on a eu la chance de se côtoyer. Puis honnêtement, c'est non seulement un être brillant, mais c'est aussi quelqu'un qui, par sa présence, par ses idées, par le fait qu'il soit posé, est capable de mener naturellement. C'est un leader, puis c'est quelqu'un qui est absolument inspirant. Puis ce n'est pas pour rien que vous vous êtes présentés aussi nombreux ce matin. Alexandre Taillefer, un entrepreneur incroyable, un investisseur, un mécène, peut-être un ami. Un gars s'essaye, tu sais. Mesdames et messieurs, Alexandre Taillefer. Alors, je suis un petit peu nerveux, je vais vous dire. Je vais parler dans le micro, parce que pour tout le monde qui peut s'entendre, il y a beaucoup de monde au Mac. Quand je suis arrivé à la tête du Mac, il y a deux ans et demi, c'est le genre d'ambiance qu'on veut voir au Mac, mais sur une base quotidienne. Alors, vous me faites énormément plaisir d'être ici aujourd'hui ce matin. Merci beaucoup. Peut-être quelques cavéates avant tout. C'est toujours important, les cavéates. J'ai tendance à avoir chaud, et je dois vous dire que je suis un petit peu nerveux. Alors, si jamais je sors la serviette, c'est normal, OK? Soyez pas inquiets, je suis pas en train de faire un arrêt cardiaque, quoi que ce soit. Il se puisse même que je tombe la veste. Dans des cas extrêmes. On va réfléchir à ça. Autre cavéate important, je vais utiliser des anglicismes. Quand j'écris, habituellement, je fais bien attention de ne pas utiliser d'anglicisme. Le français, c'est notre culture, c'est notre langue. C'est important de la transmettre efficacement, élégamment aux prochaines générations. Mais quand on parle dans le feu de l'action, il se puisse que j'utilise des anglicismes. Alors, ne soyez pas, soyez indulgents. Ça va durer 25 minutes. Ça va, c'est long, mais c'est vite aussi. Alors, on va parler un petit peu d'éducation. Pourquoi l'éducation? D'abord, quand on m'a demandé de venir à Creative Morning, j'avais jamais vu c'était quoi. J'ai vu des speeches de TED, mais je suis allé voir un peu sur Internet ce que c'était. Et là, je me suis rendu compte que je m'étais embarqué dans quelque chose, essentiellement. Et je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû utiliser un sujet avec lequel je suis plus familier. Parce que naturellement, l'éducation, tout le monde trouve que c'est important. Mais j'aurais pu vous parler de taxi, j'aurais pu vous parler d'entrepreneurship, j'aurais pu vous parler d'art contemporain. J'aurais été extrêmement à l'aise. Là, aujourd'hui, j'opère sans filet. Je suis sans filet. Je vous le dis, c'est la première fois que je fais un speech par rapport à l'éducation. J'y ai beaucoup réfléchi, mais j'en ai jamais parlé. Et là, j'ai utilisé un petit logiciel. Je me suis dit, bon, on ne mettra pas un PowerPoint quand même. Alors, je me suis forcé. J'ai demandé à mon fils, j'ai dit, qu'est-ce que je devrais utiliser. Alors là, j'ai pogné un petit prézif. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est vraiment cool. C'est cool, hein? Non, mais je me sens jeune. Je me suis mis des bottes ce matin. Je ne mets jamais de bottes comme ça. Je me suis dit, ça va être un élément de la créativité. Check. Bon. Alors, l'éducation, ça sert à quoi? Alors, j'entends des gens, j'ai lu dernièrement un speech d'Eric Schmidt, qui est le CEO de Google. Je ne sais pas si c'est le CEO, mais il est encore très proche de Google. Et il a dit que l'éducation, essentiellement, ça servait à mettre des gens, des ressources en disponibilité avec les besoins de l'industrie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Écris. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout parce qu'on n'est pas des ressources. On n'est pas achetables. On est des êtres humains et on doit s'épanouir. La raison pour laquelle on s'éduque, c'est pour pouvoir être le plus heureux possible. Parce que plus on a des compétences, plus on sait ce qu'on fait, plus on aime ce qu'on fait, plus on est passionné par ce qu'on fait, plus on va être productif. Je vais parler de productivité tout à l'heure parce que la productivité, c'est un peu, c'est une nuance. On parle d'argent, on parle d'investissement. Je vais y revenir. C'est la conclusion. Je ne m'aime autant pas voler le punch tout de suite. Alors pour moi, l'éducation, ce qui est très important, c'est d'être capable d'être le plus heureux possible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des bons et on a des pas bons élèves? Je pense qu'on a un système d'éducation qui est mal adapté, mal adapté à certaines personnes. Tout le monde a un ADN. Tout le monde ici a un ADN différent. Du moins, je l'espère. Il faut permettre aux enfants, aux adultes également, à atteindre le bonheur. Et le bonheur, les gens qui ont du succès dans la vie, c'est quoi? Il y a des éléments fondamentaux qui sont présents chez l'ensemble des gens qui ont du succès. Puis quand je parle de succès, ce n'est pas un succès monétaire. C'est d'avoir réussi à atteindre une sérénité. En haut de la pyramide de Maslow, il y a le Dalaï-Lama, puis il doit y avoir peut-être François 1er. Ils ne sont pas nombreux en haut de la pyramide de Maslow. Ça a l'air plate en maudit une fois que tu as de l'actualisation de soi. Mais disons juste en bas de ça, on est dans une situation où les gens qui ont une plénitude, qui sont heureux, c'est des gens qui essentiellement ont réussi des choses très précises. Ils ont une capacité d'adaptation. C'est des gens qui sont persévérants. C'est des gens qui sont optimistes, qui sont confiants. Et tous ces éléments-là, il n'y en a aucun qu'on apprend à l'école. C'est la chose la plus importante. Ce sont toutes ces qualités transversales-là et on ne les apprend pas à l'école. Le fossé des classes. Je dois vous dire que j'ai lu un livre dernièrement qui m'a beaucoup inquiété. Ce livre-là, j'ai écrit le nom parce que c'est compliqué le nom du gars. « The Second Machine Age » d'un gars qui s'appelle Brady Nielsen et Nekofi. Le thème de ce livre-là, c'est le plus grand défi que notre humanité a connu va arriver dans les 20 prochaines années. Excusez-moi. Alors, le plus grand défi... Le plus grand défi auquel notre humanité va faire face, c'est l'arrivée de l'automatisation et de la robotisation. Pourquoi est-ce que c'est grave? C'est parce que toutes les tâches aujourd'hui qui sont assumées par des gens qu'on paye autour du salaire minimum vont pouvoir être remplacées dans les 20 prochaines années par des robots. D'où l'importance encore plus importante. C'est pas beau, ça? De mettre en place un système d'éducation qui va permettre aux gens de pouvoir être passionnés. Parce que de flipper des boulettes, dans 20 ans, ça va être un robot qui va le faire. Conduire un taxi, dans 20 ans, ça va être un robot qui va le faire. Qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ça? Le fossé qui existe aujourd'hui entre la classe moyenne, la petite classe, la grande classe, toutes les classes, va juste s'accentuer. On ne peut pas permettre, à titre de société, de générer un plus grand clivage qui n'existe aujourd'hui entre les riches et les pauvres. Aujourd'hui, si on veut maintenir le niveau de vie du Québec, si on veut s'assurer qu'à Montréal, on soit en mesure de maintenir la qualité extraordinaire qui fait la reconnaissance, la beauté de vivre à Montréal, il faut s'assurer qu'on réfléchisse tout de suite aux impacts incroyables de la robotisation et qu'on mette en place des solutions pour combler ce vide-là qui va arriver plus tôt que tard. Aujourd'hui, il y a vraiment une éducation à deux vitesses. On le sait. On a une éducation publique, on a une éducation privée. La majorité des tests qui sont faits dans les écoles disent « Hey, dans les écoles publiques, c'est moins bon. » On regarde les résultats. J'imagine qu'il y a des professeurs dans la salle, probablement. Est-ce qu'on peut lever les… Est-ce qu'il y a un ministre de l'éducation dans la salle? D'habitude, je fais toujours… Habituellement, je fais toujours un survey de la salle pour comprendre à qui je parle. Donc, il n'y a pas… M. Bolduc n'est pas ici ce matin. Parfait. Est-ce qu'il y a des professeurs aujourd'hui dans la salle? Levez la main. Voilà. Alors, quand on fait aujourd'hui des tests, on évalue certains critères, on dit aujourd'hui qu'il y a un clivage qui existe au niveau du système de l'éducation. Est-ce que c'est dans nos valeurs fondamentales d'avoir un système d'éducation à deux vitesses? Non. On doit aujourd'hui trouver une façon d'offrir une éducation de qualité à tous. Éliminer aujourd'hui tous les freins à une meilleure éducation. Qu'est-ce que c'est un frein? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a encore un décrochage scolaire de 20 % dans les écoles? C'était 28 % chez les garçons. Les filles, c'est un peu plus bas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 13 % versus 20 % pour les garçons. 20 % des étudiants n'auront pas de diplôme d'études secondaires. Ça n'a pas de bon sens. Quand on sait aujourd'hui que la robotisation s'en va, aujourd'hui, s'en vient, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie directement à l'abattoir, ces gens-là. Nous avons la responsabilité de leur fournir une éducation qui va leur permettre de s'épanouir et d'être heureux. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'école? On en a parlé tout à l'heure. La confiance en soi, la question de pouvoir être persévérant, le fait d'être optimiste, ces tendances-là doivent être assignées à l'école. Les DNA de tout le monde, l'ADN de tout le monde n'est pas pareil. On n'a pas d'art aujourd'hui à l'école. La culture est une éducation. Il faut mettre les gens en contact avec ce qui va les faire vibrer. Il faut que les gens soient en mesure de pouvoir être en contact avec quelque chose qui va devenir une option. L'avenir du Québec va passer, entre autres, par l'entrepreneurship. J'en parle beaucoup de l'entrepreneurship. Mais l'entrepreneurship, aujourd'hui, on en parle peu ou pas dans les écoles. La nutrition. La nutrition est probablement un des éléments les plus importants pour la vie de quelqu'un. On ne parle pas de nutrition aux écoles. Et bien sûr, on a des contraintes budgétaires. On va parler d'argent tout à l'heure. On a des contraintes budgétaires. On a un nombre d'heures par semaine maximum où on est en mesure d'envoyer les enfants à l'école. Il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ça. La gratuité. Alors, naturellement, on se pose la question, est-ce que, pour moi, si les frais de scolarité sont un frein à l'accessibilité, il faut repenser ça. S'il y a une personne qui prend la décision de ne pas aller à l'école parce que ça coûte de l'argent, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on est en mesure de régler cette situation-là. La gratuité, aujourd'hui, d'aller, bien sûr, quand on regarde les études, aller à l'université ou au Québec, ça ne coûte pas cher. Aller aux primaires, aujourd'hui, on dit que c'est gratuit pour certaines personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, les frais de scolarité reliés à tout le matériel pédagogique représentent probablement autour de 1100 $ par élève par année. 1100 $, si on a deux enfants, c'est 2200 $. Après impôt, c'est 4400 $ avant impôt. 4400 $, quand on le sait aujourd'hui qu'un salaire moyen au Québec, c'est 48 000 $, on se rend compte à quel point est-ce que l'éducation gratuite, c'est un leurre, aujourd'hui. Ça prend un village pour former un enfant. C'est un proverbe africain. Je trouve ça beau. Un des éléments pour moi qui a été fondamental dans l'éducation, ça a été la rencontre de certaines personnes. Je suis certain pour vous tous, ici, vous avez rencontré un professeur. Vous avez vu quelqu'un qui est venu à l'école et qui vous a inspiré. Vous avez rencontré un entrepreneur, vous avez rencontré un dentiste, vous avez rencontré un policier. Ces contacts-là sont des contacts primordiaux. C'est ce qui fait, aujourd'hui, que vous allez découvrir votre passion et que vous pouvez être, entre autres, heureux. On ne peut pas déléguer l'éducation à un système. On a outsourcé l'éducation de nos enfants à un système. Il est temps, aujourd'hui, de réfléchir à ramener le système plus près de chez nous. Une des premières choses que je ferais, ce serait de transférer la responsabilité du système d'éducation au monde municipal. Quand on regarde, aujourd'hui, les commissaires scolaires, quand on regarde, aujourd'hui, le pourcentage de votes du commissaire scolaire, on se rend compte d'une chose. Il y a un désengagement complet de la part de la population par rapport au système scolaire. Si, demain matin, on a un enjeu avec l'éducation de son enfant, à qui on appelle? On n'a aucune idée qui on va appeler. On sait, aujourd'hui, que c'est un enjeu. Il faut rapprocher l'éducation de notre communauté. La communauté doit s'impliquer dans l'éducation des enfants. Je dirais même jusqu'à dire que nous avons un devoir d'aller faire ce que j'appelle, aujourd'hui, comment j'ai appelé ça sur ma slide? Non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je pense, aujourd'hui, qu'on a la responsabilité. On pourrait faire comme le font, par exemple, le parallèle est boiteux, vous en conviendrez, mais en Israël, l'armée, à chaque année, tu es obligé d'aller passer une semaine avec ton armée. Pourquoi est-ce que demain matin, on n'aurait pas l'obligation, tous et chacun, de devoir aller passer une semaine dans les écoles pour s'assurer qu'on puisse inspirer nos jeunes, aller parler du travail que l'on fait, aller parler de nos valeurs? Bien entendu, il faut qu'on s'adapte à notre époque. On ne veut pas le savoir, on veut le « wire ». La meilleure façon, aujourd'hui, de pouvoir éduquer des gens, c'est de les mettre en contact avec la réalité. Si vous voulez parler d'entrepreneurship, demandez aux étudiants de lancer des stands à limonade et allez leur faire vendre la limonade sur la rue. Une des choses qui m'a le plus frappé à l'école, pour moi, ça a été quand j'ai commencé ma collection de roches. Non, mais ça m'a ouvert les yeux. J'avais de l'argent, j'étais en mesure d'acheter des roches, et j'ai été en contact avec le mica. Le mica a été fondamental, fondamental chez moi. Je veux revenir tout à l'heure sur ce que je disais. On n'enseigne pas les choses les plus importantes. Vous savez qu'en entrepreneurship, je le dis souvent, un des éléments les plus importants dans ma carrière, ce qui m'a le plus aidé, ça a été de faire de l'improvisation. Ça a été de faire du théâtre. Si vous voulez être un vendeur, vous êtes mieux d'être bon en théâtre, parce que sinon, ça va être bien, bien difficile. Notre objectif, c'est de faire croire au monde que vous êtes capable de livrer ce qu'ils vont vous demander. Ce n'est pas une mince affaire. Naturellement, aujourd'hui, avec l'arrivée des technologies, avec l'arrivée de ce qu'on appelle, par exemple, les « makers », vous êtes familier avec les « makers », c'est être capable de créer à partir, par exemple, des imprimantes 3D, laisser les enfants toucher aux choses, laisser les enfants créer des choses. Il faut que l'école soit un lieu ludique, un lieu où les gens s'amusent. Ça n'a pas de bon sens que le matin, quand les gens se lèvent, il y a un paquet d'enfants qui disent « non, pas encore l'école ». Il faut que l'école, ça soit un lieu fantastique. Il faut lutter à armes égales avec les autres occupants des heures libres. Les autres occupants des heures libres, c'est quoi? C'est les jeux vidéo, c'est la télévision, c'est le YouTube, etc., etc. Je pense, entre autres, que nous avons la responsabilité. Aujourd'hui, on a investi énormément d'argent dans les diffuseurs publics, dans Radio-Canada, dans le Télé-Québec. La mission de ces diffuseurs publics-là devrait être de mettre du plomb dans nos... la tête de nos enfants, du plomb dans nos propres têtes, et pas autre chose. Pour moi, un diffuseur... C'est pas le rôle d'un diffuseur de faire de la variété. C'est pas le rôle d'un diffuseur public de faire des shows... Je vais m'arrêter là-dessus. Parce que, maintenant que je fais partie du show business, là... Il faut s'assurer qu'on soit capable de faire un matériel pédagogique renouvelé. Utiliser la force de la télévision. Moi, je me rends compte aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de faire partie des dragons, de la force de la télévision. La télévision est encore le média le plus efficace pour rejoindre les gens en masse. Il y a des émissions, par exemple, à Télé-Québec, géniales, qui parlent de la science. Les codes d'écoute sont géniales. Saviez-vous que 7 mères sur 10 regardent Télé-Québec à chaque semaine? Saviez-vous qu'il y a 75 % des enfants qui regardent Télé-Québec à chaque semaine? C'est un outil de formation massive. Nous devons nous assurer de conserver un discusseur comme ça, lui donner les munitions requises pour pouvoir remplir la tête de nos jeunes avec du contenu intéressant. La meilleure façon de pouvoir attirer les gens à l'école, c'est d'être capable de créer Génial. Ensuite, de créer le même contenu en utilisant le même brand sur un tableau interactif. De pouvoir, après ça, avoir des livres scolaires qui vont s'appeler Génial. Et si Génial est plus bon dans 7 ans, on va créer un nouveau brand, puis on va recommencer. On a besoin de lutter avec les mêmes armes que les Disney de ce world, de ce world. Oh yeah! Yeah! Je vous l'avais dit que j'utiliserais des anglicismes. Un autre élément qui est très important, c'est que les gens sont passionnés par des choses. Combien de fois est-ce qu'on entend parler, « Ah, je suis allé en administration, tu vas aller administrer quoi? » « Ah, je ne sais pas ce que je vais administrer. » Mais maudit que j'aimais ça la plomberie. Est-ce qu'on a créé des attentes chez nos... Moi, mon père, mon père est décédé maintenant. Il était tellement pas content que je n'ai pas fini mon diplôme universitaire. J'ai été refusé au HEC, hein, en passant. J'aime bien le mentionner. Est-ce qu'aujourd'hui, pour régler le problème que les parents veulent avoir des diplômes universitaires pour leurs enfants, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des universités qui vont donner des diplômes techniques? On ne peut pas avoir un diplôme en plomberie à l'Université du Québec à Montréal. Mais oui, on va régler la question. Ce n'est pas de bon sens qu'il y a un clivage entre... J'ai fait un cégep technique à un cégep technique. Non, non, tu n'as pas fait un cégep technique. Tu es devenu quelqu'un de fantastique pour l'humanité. Parce que ça bloque, des tuyaux. Puis en plus de ça, en plus de ça, tu fais plus d'argent qu'un professeur. Bon. Bâtir les écoles de demain. On a la responsabilité, puis on va revenir, je l'ai dit, enfin, on va parler d'argent. Mais on a la responsabilité aujourd'hui de créer des champignons, pas des champignons. On a dans nos écoles aujourd'hui des écoles pourrites. À Montréal, c'est épouvantable. J'ai fait une faute, mais c'est volontaire. Je sais que c'est une école pourrie, mais j'ai dit pourrite parce que c'est plus pourri que pourrite. On a aujourd'hui, par exemple, à Montréal, notre système, on a besoin de faire énormément d'investissements dans nos écoles. Mais les écoles ne sont pas adaptées à la vie de tous les jours. Êtes-vous déjà rentré dans une école dernièrement? Ouf, ce n'est pas facile. On est loin en tabarouette de l'environnement de la caisse de dépôt. Mais savez-vous quoi? On a besoin de développer l'environnement de la caisse de dépôt dans les écoles pour s'assurer que nos jeunes y aillent avec enthousiasme et accès aux meilleures technologies possibles. On a aujourd'hui la responsabilité, par exemple, à Montréal. Il y a un lieu qui s'appelle l'Hôtel-Dieu. On réfléchit à ce que l'Hôtel-Dieu pourrait devenir. Pourquoi est-ce que l'Hôtel-Dieu ne deviendrait pas la meilleure école publique au Québec? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la meilleure école publique au Québec? S'il y a une raison pourquoi les gens veulent revenir à Montréal, c'est à cause de la qualité de l'éducation. Offrons aux Montréalais la possibilité d'envoyer leurs enfants dans la meilleure école qui soit. Assurons-nous également, et ça c'est un élément important, que nos infrastructures puissent être utilisées non seulement pour de l'éducation, mais que ça fasse partie de la vie de tous les jours du quartier. Que ça fasse partie de la vie de tous les jours des gens de la communauté. Pourquoi est-ce que nos écoles ferment le soir à 4 heures? Pourquoi est-ce que les activités sportives ne pourraient pas se continuer pour le reste de la population? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas amortir nos infrastructures de façon plus intelligente? Je vais vous donner un autre exemple d'amortissement d'infrastructures intelligentes. Savez-vous combien ça nous coûte par année pour envoyer nos enfants à l'école à partir des autobus scolaires? Quelqu'un a une idée? Si je vous disais 500 millions de dollars, 500 millions de dollars, Les autobus scolaires sont utilisés de 7 heures le matin à 9 heures, de 3 heures et demie à 5 heures et demie, 180 jours par année. On investit des centaines de millions de dollars dans des infrastructures qui sont sous-utilisées. Pendant ce temps-là, on s'est rendu compte que le transport scolaire et le transport adapté, c'est une courbe inversée d'utilisation. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les infrastructures d'autobus scolaires pour pouvoir faire du transport adapté, qui est une responsabilité de l'État? Une responsabilité importante, mais qui coûte aussi énormément d'argent. Nous avons la responsabilité de trouver des solutions créatives à nos problèmes financiers. Ce n'est pas en faisant des coupes paramétriques qu'on va régler la question. Il faut qu'on soit capable de réfléchir intelligemment pour trouver des solutions. Parlons chiffres. Il n'y a pas de place à l'austérité en éducation. Il faut valoriser la profession des éducateurs, valoriser la profession des gens qui vont à l'école. Vous savez qu'aujourd'hui, en éducation, un professeur va gagner autour de 55 000 $ par année. 70 000, c'est le haut de la braquette. C'est ces gens-là, aujourd'hui, qui créent la richesse de la société de demain. 55 000 $, c'est insuffisant. Il faut s'assurer qu'on soit capable de valoriser cette profession-là en améliorant les conditions des professeurs. C'est une priorité. Il faut concentrer nos investissements dans la première ligne. Ce n'est pas normal qu'on ait un professeur, puis après ça, on ait une personne qui soit en charge de gérer le professeur. On ne peut pas être dans une situation... L'État devrait être responsable de développer des programmes, devrait être responsable de s'assurer que le programme soit fait, de juger les programmes et devrait s'assurer qu'on soit en mesure de faire de la coordination. L'État devrait sortir des opérations. Ce n'est pas à l'État d'être dans l'opération de l'éducation. Moi, je me serais applaudi quand j'ai dit ça. L'éducation et la culture, c'est la même affaire. À partir du moment où le gouvernement ne comprendra pas que la culture, c'est un investissement, que la culture, c'est de l'éducation, on va avoir tout un enjeu. Il y a un dilemme cornélien. La santé ou l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le budget de la santé, vous savez, c'est 45-50 % aujourd'hui de notre PIB, notre budget annuel. Vous savez ce qui se passe, hein? Les baby boomers, là, dont je ne suis pas encore, je ne serai jamais, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais ça tourne vite, ça tourne vite. Ça tourne vite. Mais il y a 1,6 million de Québécois aujourd'hui qui ont en haut de 65 ans. Dans 20 ans, c'est 2,6 millions. Le budget de la santé va passer de 45-50 % à 70 %. Je vais vous bien expliquer comment on va réussir à passer à travers. Mais ce n'est certainement pas en coupant dans l'éducation. Ça, je peux vous le garantir. Un élément, par contre, est-ce qu'on pourrait investir de l'éducation en santé? Comment se fait-il aujourd'hui qu'on n'a aucun cours, je l'ai mentionné tout à l'heure, de nutrition? On a coupé les programmes d'éducation physique. La seule façon de réduire nos coûts de santé aujourd'hui, c'est de s'assurer que notre population soit en meilleure forme. Notre population comprenne ce qu'elle mange, qu'elle comprenne les impacts de ce qu'elle fait sur une base quotidienne. Le PIB généré par un Québécois aujourd'hui, c'est 38 000 $. Ça, c'est le PIB moyen par personne. L'investissement par citoyen aujourd'hui en éducation, c'est 180 000 $. Quand on fait une actualisation de ce 180 000 $-là pour la société, en prenant un taux d'imposition moyen de 25 %, j'ai fait ça ce matin, ça arrive à une valeur nette de 380 à 400 000 $ par étudiant, par personne qui est instruite. C'est un rendement fantastique pour la société. Il n'y a aucun doute. Alors, laissez-moi vous faire une proposition par rapport à ça. Si, demain matin, d'un point de vue comptable, on traitait l'éducation comme c'est, c'est un investissement, l'éducation, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le traiter de la même façon qu'on le fait avec nos bâtisses, avec nos immobilisations. Vous savez, quand on a une crise économique, qu'est-ce qu'on fait? On décide qu'on va lancer un plan d'infrastructure. Là, le milieu, ça travaille, les travailleurs, le prix d'un plombier augmente, c'est fantastique. Pourquoi? Parce qu'on se dit, « Ah, on va investir aujourd'hui, aujourd'hui, mais ça ne rentre pas dans notre état des résultats. On va aller amortir tout ça sur une période de 20 ans. Donc, on n'aura pas un déficit opérationnel important. » Pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas le même traitement comptable pour l'éducation? Quand on investit en éducation, on devrait amortir cette dépense-là sur 20 ans. Et ça nous permettrait aujourd'hui de prendre des décisions beaucoup plus intelligentes pour notre société. Il faut investir davantage. Et moi, je vous dirais, s'il y avait une chose qui pourrait être faite, c'est demain matin de tester ça. Augmentons notre budget en éducation de 20, de 25, de 30 %. Assurons-nous que les gens soient mieux éduqués, plus heureux. Et je peux vous garantir une chose, nous allons financièrement y trouver notre compte. L'éducation, pas que pour les étudiants. On ne peut pas croire que c'est uniquement les étudiants qu'on doit éduquer. Nos politiciens doivent être éduqués. Vous avez la responsabilité de faire comprendre aux politiques que nous visons un monde plus heureux et qu'à la base de ce monde plus heureux-là, il y a l'éducation. Et il n'est pas question aujourd'hui que l'on laisse tomber le budget éducatif parce que ce qu'on fait, c'est de creuser notre propre tombe. On est en avant d'un gouffre. Il est temps que les gens le réalisent. La productivité est un dérivé direct du bonheur. C'est pas beau, ça? La productivité, parce que quand on parle de productivité, c'est quoi? On va parler d'argent. La productivité, c'est combien est-ce que la population génère de revenus par heure. On appelle ça des... Comment on appelle ça des... Whatever. Bon. Par personne. OK? Par heure, par personne. On fait le calcul de tout ça. Et aujourd'hui, ça, c'est la productivité d'un peuple. La productivité est directement reliée au bonheur. Plus les gens sont heureux, plus les gens sont productifs. Il faut que les gens comprennent que le but d'un politicien, le but de quelqu'un qui veut s'impliquer pour les citoyens, c'est que notre population soit la plus heureuse possible. Demandez pas ce que l'éducation peut faire pour vous, mais surtout ce que vous pouvez faire pour l'éducation. La génération Y, aujourd'hui, s'implique de façon extraordinaire. S'implique, on a vu avec Jevois Montréal, il faut qu'on ait des Jevois Montréal pour nos écoles de quartier. Il faut qu'on ait des gens qui veulent s'impliquer et faire un changement. Parce que c'est sûr qu'avec les ressources auxquelles on fait face, les problèmes financiers auxquels on fait face aujourd'hui, on sera pas en mesure de s'en tirer. La seule façon qu'on va être capable de s'en tirer aujourd'hui, c'est que si tous et chacun, on met l'épaule à la roue, et je suis prêt à le faire, je le fais déjà dans les écoles, et je veux le faire davantage, et j'espère que vous allez vouloir le faire davantage, rentrons dans les écoles, prenons le contrôle de nos écoles, prenons le contrôle de notre propre futur, prenons le contrôle de l'éducation, et surtout du bonheur de nos enfants. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements